Bonjour à tous, voici le 11ème, ouais, le 11ème analyse de replay. Notre ami Waze m'a envoyé ce replay où il joue contre Vep. J'ai l'impression que pour la toute première fois, c'est un moment historique, je vais réussir à dire sans fourcher les noms des deux joueurs. Attention. Moment très péril, on va accélérer un tout petit peu au début, histoire de dire. Donc on est sur Xelnaga Cavern où il y a des milliards de trucs à savoir dessus. La preuve c'est que je ne connais pas tous les trucs qu'il y a à savoir sur Xelnaga Cavern. C'est marrant, j'arrive à dire le nom des joueurs mais du coup j'arrive plus à dire le nom de la map. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude quoi. Donc Xelnaga Cavern, des trucs à faire dedans avec des pouettes pouettes et des machins. Bon, une expo qui est relativement facile à prendre, qui est légèrement très dure à garder. Vous avez cette possibilité d'attaque là, mais bon qui est rarement faible parce qu'il suffit que vous ayez un peu de machin ici et que les unités se font attaquer en laissant de passer. Vous avez donc ce chemin là, qui est le chemin standard. Vous avez ce chemin là qui est bloqué par des rochers, ici là. Et vous avez ce chemin très 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 long que personne n'utilise. Mais qui arrive directement dans vos minerais. Alors dans cette map, si je ne m'abuse, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est un truc à exploiter. Donc vous pouvez venir et des arts glimés ici, c'est en général les arts qui vont en profiter. Ce que vous pouvez faire en proto c'est poser un pilote là avant d'attaquer. Comme ça vous warpez directement soit ici, soit ici, suivant la position de l'adversaire dans la bataille. C'est super fun, c'est super méga cool, trop top. On va essayer de s'intéresser un peu à ce que font les joueurs. Donc Aways a joué du gaz et du pool. Bon il a oublié de mettre des gens en gaz, je ne me rappelle plus exactement le niveau de Aways. Mais en fait au niveau de l'exécution, au niveau de la technique, on sent qu'il a énormément de choses à apprendre. Au niveau du sens du jeu, il a vraiment un certain potentiel. Regardez là par exemple, tout bêtement, il oublie de faire l'overlord. Toujours faire un overlord à 15, c'est très important. A la rigueur faites le A16. Ne le faites jamais après parce que là vous êtes bloqué par votre queen. Bon il en profite pour poser une expanse, c'est pour ça qu'il n'a pas d'argent. Mais voilà, n'oubliez pas de faire votre overlord à 15, il est très très important. Et faire l'overlord aussi qui est entre 22 et 24, que je fais en général à 22 pour être sûr de ne pas l'oublier. Parce qu'à 22 je n'ai rien à faire. C'est comme ça. Je pense que si je suis à 22, je suis entre deux phases de larves et du coup je n'ai rien à faire. Voilà, j'ai une larve qui pop. Donc en général je fais un overlord à 22, c'est très 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 important. Alors qu'il se passe quand même des choses sur la carte. Notre ami Vep qui a ouvert un barraquement en usine avec deux, trois marines en haut. Et là, excellent ce que fait Waze, vraiment vraiment très bien. Il vient titiller le mur de Vep et comme ça il voit ce qu'il y a derrière. Il a pu voir les deux marines, il a vu que là il y avait un barraquement manifestement sans add-on. Donc il a obtenu beaucoup beaucoup d'informations. Là, moi ce que j'en déduirais c'est que mon adversaire est en train de faire une stratégie peut-être principalement basée sur les marines. Je ne peux pas le savoir donc il va falloir que je revienne faire un tour dans pas trop longtemps. Et donc j'ai dans l'idée qu'il va falloir que je remette mes mecs au gaz. Parce que, alors là c'est pas du tout la stratégie de Waze. Je ne sais pas si on va s'en sortir sur ce replay. J'en suis déjà à la douzième idée qui n'a rien à voir avec la partie. Bonne chance, accrochez-vous bien, on va peut-être s'en sortir. Donc on a vu des marines. Normalement, vous mettez tout le monde à récolter, vous mettez 3 mecs au gaz. Dès que vous avez 100 vous faites la Zergling Speed. Vous enlevez les mecs du gaz pour pouvoir expandre. Mais là, Waze a réussi à faire tout ça parce qu'il était Supply Blocked. Donc comme il était Supply Blocked et qu'en plus il n'a pas fait la Zergling Speed, il avait facilement l'argent pour expandre. Maintenant, vu la quantité de Zergling qu'il a produit... Oh, il a 6 Zergling, c'est considérable. Bon. Si vous n'avez pas la Zergling Speed, il va vous falloir autre chose pour gérer les agressions. Le principe, ça ne va pas être... Vous recherchez la Zergling Speed, hop, du coup je vais faire des Zergling, je vais avoir des Zergling avec la Speed, ça va être super. Enfin, ce n'est pas du tout ça le principe. Le principe, c'est, si je dois attendre la Zergling Speed, il faut que je pense à ne pas mettre la bannière, si vous arriverez à le voir quand même. Si je ne fais pas tout de suite la Zergling Speed, il faudrait que j'attende 110 secondes pour l'obtenir. Alors que si je l'ai, je ne fais pas de Zergling, au moment où j'en ai besoin, je fais des Zergling, c'est 24 secondes à attendre. J'ai 17 à quelqu'un dans un mail, c'est faux, c'est 24 secondes à attendre. Et 24 secondes, c'est, je dirais, pas loin du temps qu'il faut à quelqu'un pour venir de là à là. Donc si vous le voyez sortir ici, vous avez tout à fait le temps de faire des Zergling, au pire il sera juste par là et tous vos Zerglings pour prendre à ce moment-là. Mais le truc important, c'est que vous avez besoin de la Zergling Speed parce que vous ne pourrez pas le faire au moment où il vous attaque. Clairement pas, ça prend 110 secondes. Là, c'est exactement la même chose avec un Roche Warren ou un Benling Nest. Un Benling Nest est encore un peu plus subtil. Un Roche Warren, ça prend un certain temps à construire. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Si je dois le savoir de la vidéo d'avant, non, même pas. 55 secondes, ça prend pas énormément de temps. Mais si vous faites 55 secondes plus les 27 secondes des Roches, là vous êtes déjà à quasiment 1 minute. Vous êtes à 1 minute 20. Et il faut un peu moins qu'1 minute 20 pour aller de là à là. Donc le Roche Warren, il faut qu'il soit prêt au moment où vous avez besoin de faire des Roches. Encore une fois, si vous faites un Roche Warren, ce n'est pas pour tout de suite. C'est dans l'éventualité plus tard. Le piège, c'est de faire tous les Tech Buildings du monde pour être sûr d'avoir ce qu'il faut au bon moment et au final ne plus rien avoir. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et là, Aways, très clairement, il a fait son Lair relativement tôt. Peut-être parce qu'il avait envie de TK vers quelque chose, par exemple, vers les Mutalis, avec cette Spire. Ou alors, c'est qu'il voulait avoir la possibilité, encore une fois, c'est toujours la même chose, de faire un Overseer au cas où des Banshees arriveraient. S'il voit des Banshees arriver ou s'il a une suspicion de Banshees, il transforme un Overseer, c'est 17 secondes. Donc, s'il veut transformer un Overseer alors qu'il n'a pas encore de l'air, c'est 97 secondes. Là, la partie est déjà terminée depuis très 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 longtemps. Là, vous êtes déjà en train de jouer la suivante. Donc, l'important, c'est d'être prêt, mais pas d'être prêt à tout et n'importe quoi. La plupart des choses que le Terran peut vous envoyer dans la tête, en tout tout début de partie, c'est gérable avec la Zergling Speed. Si vous décidez de ne pas avoir de la Zergling Speed, dans ce cas-là, vous faites un Roach War Run. Et dans ce cas-là, vous faites votre gas beaucoup, beaucoup plus tard. Vous avez besoin de gaz pour faire des Roaches, mais le Roach War Run coûte beaucoup de gaz, plus que la Zergling Speed. Du coup, pour explant, il va vous falloir beaucoup de minerais, donc votre gaz vous en aurez besoin, mais dans très très longtemps. Je vais essayer de m'intéresser un tout petit peu à la partie. Là, on est dans une situation où le Terran vient de faire un scan sur notre base, c'est une situation qui est très 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 angoissante. Sauf que là, il y a déjà un Spinecrawler et il y a déjà des Mutalisks, donc Aways est relativement serein. Et c'est Mutalisks qui va essayer de les rendre actives. Et c'est ce qu'il doit faire. Il doit en faire des trucs. Il va venir ici, il va voir deux tourelles. Parce que notre ami Vep, il a scanné, mais il a surtout joué son Paranod. Et là, c'est la catastrophe. Vous avez pris des dégâts pour venir jusque là. Ça veut dire que pour repartir de là, vous allez prendre autant de dégâts. Donc vous êtes arrivé ici, vous n'avez rien fait. Et vous avez déjà perdu deux ou trois Mutalisks. Et vous avez la garantie que si vous repartez dans le sens, vous allez en perdre deux ou trois. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous venez ici, vous ressortez. Vous venez là, il y a une tourelle, vous ressortez. Vous venez là, il y a une tourelle, vous ressortez. Vous venez ici, il n'y a pas de tourelle. Du coup, vous restez, vous tapotez. Et là, vous allez voir son armée. Mais l'important, c'est toujours, toujours, toujours de rester à l'extérieur. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, voilà ce qui se passe. Là, sur cette attaque, Aways a perdu neuf Mutalisks, ce qui est énorme. Mais par contre, bon, il a eu la chance de voir des Banshees. Donc du coup, il est en train de morpher des overseers pour avoir la garantie d'avoir un contre pour les Banshees. Maintenant, on va parler de cette expo. L'expo naturelle, c'est celle-là. Enfin, le fait de cacher une expo, ça a un avantage. C'est que votre adversaire, si vous arrivez à le convaincre de rentrer dans cette ligne-là, les Banshees attaquent, vont tout raser, on s'en fout. Parce qu'il n'a pas d'anti-air, il va faire une paire d'hydralisks, mais il n'a pas les moyens pour en faire beaucoup plus. Et la question est, où sont passées ces Mutalisks ? Elles sont là, il a oublié ces Mutalisks. Ou alors, ce qui est possible, c'est qu'il ne sait pas que les Banshees ne tirent pas en l'air. Je ne sais pas. Donc, je vais réussir à finir une pensée. Le fait d'expo. Ici, c'est vous cacher votre expo si vous arrivez à faire en sorte que le combat, il se passe sur cette ligne-là. C'est possible, souvent, ça va être possible contre un terrain, mais ça va être plus facile à faire en proto, ce qu'en zéro. Alors, je m'explique. Pour faire des combats linéaires, comme ça, il faut que vous soyez acteur sur les combats. Parce que si vous n'êtes pas acteur, c'est lui qui va exactement décider comment il va attaquer. Donc là, par exemple, il a décidé d'attaquer avec ses Banshees comme ça, pour éviter de passer à découvert. C'est pareil, s'il va faire un drop, peut-être qu'il va passer de l'autre côté, on ne sait pas. Pour lui donner la sensation que la partie se passe sur cet axe-là, vous êtes obligé de lui mettre la pression. Vous lui mettez la pression ici avec des Stalkers, lui, peut-être qu'il va vous suivre avec des unités. Vous allez revenir jusqu'à chez vous, en passant par là, bien sûr, en contournant vers la gauche. Et vous allez réussir à le maintenir en dehors de votre expo caché. J'ai un excellent exemple de ça sur Metallopolis, qui est vraiment la map où vous pouvez... Enfin, si vous êtes tous les deux d'un même côté de la carte, c'est-à-dire à gauche ou à droite, c'est ce qui est arrivé. On était tous les deux à gauche, et vous avez un gold qui est ici, et où l'autre ne passera jamais, 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 jamais. Si vous arrivez à le convaincre que la partie se déroule comme ça. Donc, les expo cachés, l'avantage, c'est qu'elles sont cachées. L'inconvénient, c'est qu'il y a un facteur aléatoire qui est est-ce que mon adversaire va s'en rendre compte ou pas. Moi, je vous conseille l'expo clair, net, précise. Après, le cas de figure où vous ne pouvez pas le faire, c'est par exemple, il est venu, il a posé un bunker ici. Ou il vous attend dehors avec des unités, vous ne pouvez pas expander ici. Si vous avez réussi à sortir un drone à un moment, oui, faites une expo cachée. Parce que lui, naturellement, il est convaincu que la partie se joue entre son contain, entre le fait qu'il ait empêché cet expo-là, et le fait que vous, vous arriviez à détruire son truc. Pour lui, tant que vous n'avez pas expo, il est en train de gagner la partie. Donc, il va se convaincre naturellement que la partie se joue ici. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à expander ailleurs. Et même en général, sur les bases gold, vous pouvez vous gaver au maximum, le gain ne va rien voir. Alors, une autre partie, excellent exemple, je mettrai des replays en lien. Je suis désolé pour les personnes contre qui j'ai joué, parce que j'ai gagné ces parties, et que ce n'était pas forcément très représentatif. Et encore une fois, c'était basé sur une composante aléatoire, ce qui, moi, me plaît qu'assez moyennement. En fait, je ne parle pas du tout de la partie, c'est catastrophique, mais ce n'est pas grave. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu, il y a eu des banshees qui ont attaqué ici, et on avait les mutalis qui se promenaient sur cet axe-là, et qui ont perdu énormément. Si ces mutalis qui étaient restés en vie, étaient restés autour, bien sûr que les banshees n'auraient jamais, jamais, jamais pu sortir. Donc, comme je vous avais dit dans le tutoriel sur les erg, quand vous avez des erglings, votre but, c'est de harass avec, c'est de mettre la pression, c'est de faire psychoter votre adversaire, et c'est très, très, très important de ne pas les perdre. Alors, les erglings, si vous les perdez, c'est chiant, il va falloir les refaire. Mais les mutalisques, ça coûte un bras, ça coûte, là, il a perdu 900-900 en une attaque. C'est monstrueux, voilà, donc ne le faites pas, évidemment, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Ici, un overlord, s'il vous plaît, un overlord là, je veux un overlord là. Il y a un trou, c'est fait exprès, il faut mettre un overlord là. De la même manière, vous pouvez mettre un overlord là, et le top du top, c'est de mettre un overlord derrière cet expo, de le mettre là. Et d'en mettre un ici aussi, comme ça, vous voyez directement quand votre ami expende, votre ami étant votre adversaire. Vep, me semble-t-il, c'est ça, Vep. On va parler un tout petit peu de la composition, on va parler quasiment que de ça, en fait. La composition des armées, donc là, on a une armée, alors en moyenne, c'est le Terran qui décide quelle armée il fait, et le Zerg doit s'adapter. Là, le Terran, il a décidé de faire masse entière, parce qu'il a vu des mutalisques, du coup, il a détourné des marines, donc là, on est à la limite de l'overkill. Alors, qu'est-ce qui gère ce genre de force ? Pour tuer les marines, il y a une solution, il n'y en a pas deux, enfin, il y en a deux, mais la meilleure des meilleures des solutions, c'est les bendings. Donc, c'est important d'avoir des bendings, à ce stade de la partie, Waze peut avoir quasiment tous les tech buildings de la planète, et il a fait des bendings, très bien, il est en train de faire la recherche de rapidité des bendings, parfait. Hop, les marines, c'est géré, il suffit. Par contre, le problème, c'est que les torts seront devant, donc le combat va être décisif, il va falloir réussir à tuer les marines, et quelque part, épargner les torts. Maintenant, quelle est la deuxième partie de l'armée de Waze ? Cette deuxième partie, c'est des hydralisques. Les hydralisques, je conseille de ne pas en jouer, ou de très peu en jouer contre les Tehran. Vous pouvez en jouer si le Tehran joue viking, si vous avez déjà vu 6 ou 7 vikings, vous pouvez jouer hydralisque. Le reste du temps, je vous déconseille de le faire, car quasiment toutes les unités de Tehran défoncent les hydralisques. Les hydralisques, des unités avec des très très grands, très forts DPS, très peu de points de vie. Unité Tehran, unités avec très fort DPS, très peu de points de vie aussi. Sauf que toutes les unités de Tehran sont comme ça, et toutes les unités de Tehran tirent à distance.